... Rémi Verdé, bonsoir. Vous êtes porte-parole du réseau Sortir du nucléaire, réseau qui organise ce samedi à Colmar une manifestation européenne, anti-nucléaire, donc une manifestation pour demander notamment la fermeture de la centrale de Fessenheim. Pourquoi voulez-vous faire fermer cette centrale ? Nous voulons la faire arrêter parce que, comme toutes les centrales nucléaires, elle produit beaucoup de déchets, elle est très dangereuse et il y a des raisons spécifiques à Fessenheim. Fessenheim, elle est particulière par rapport aux autres centrales, elle est située en dessous, bon, on s'imagine toujours des centrales nucléaires avec des grandes cheminées de refroidissement, celle-là n'en a pas, elle est située à côté du Rhin et le Rhin a été canalisé. Si les digues lâchaient, il se trouve que le cœur est en dessous, la centrale est en dessous du niveau. Donc déjà, c'est un gros problème parce que si les digues cassaient, tout simplement, les circuits seraient tous fusillés d'un seul coup et ça pourrait être la catastrophe comme Tchernobyl. D'autre part, elle est vieille, donc, c'est la plus vieille en activité. Ça fait plus de 30 ans que les cuves sont bombardées de neutrons et que, même déjà en 1999, la dernière visite décennale, les experts avaient dit qu'il y avait des problèmes au niveau des parois. C'est sûr qu'en 10 ans, ces problèmes ne se sont pas réglés. Mais les cuves, je rappelle, ce sont les seuls éléments qui ne peuvent pas être changés. On a changé les générateurs de vapeur du premier réacteur, celui qui va s'arrêter en premier pour la visite décennale. Et donc voilà, d'ailleurs, quand je dis que ça produit beaucoup de déchets, cette centrale produit beaucoup de déchets. Même les générateurs de vapeur qu'on a changés, ce sont des déchets eux-mêmes. Comme on ne savait pas quoi en faire, on les a stockés pour 10 ans, puis peut-être plus. On parle pourtant d'une énergie, on parle parfois d'énergie propre, en tout cas, qui n'émet pas de CO2. On nous mentirait ? Bon, dire que c'est une énergie propre, c'est une catastrophe. Ce n'est pas parce que ça ne produit moins de CO2 que certaines centrales, mais en fait, c'est quand même une catastrophe. Vous imaginez, on a déchets pour des milliards d'années. Alors, on nous parle en ce moment de déficit. On nous dit, on va laisser un déficit. La France va être en déficit, on va laisser un déficit pour nos enfants. Mais là, ce n'est pas pour nos enfants, c'est pour les enfants de nos enfants. Et pendant des générations, on va leur laisser des déchets, tout ça pour une centrale qui aura fonctionné pendant 30 ans, 40 ans. Vous imaginez ? Donc, il faut les arrêter parce qu'elles produisent des déchets. C'est une véritable catastrophe. Mais en plus, les plus vieilles sont encore plus dangereuses que les autres. Elles peuvent claquer d'un moment à l'autre. Vous l'avez dit, l'autorité de sûreté nucléaire est en train de visiter la centrale. En tout cas, ça va commencer. La visite décennale va démarrer dans quelques jours. Donc, l'arrêt du premier réacteur, puis après, ce sera le deuxième. Alors, effectivement, on nous dit, bon, c'est des experts. S'ils disent que ça marche, il n'y a pas de problème. Sauf que, quand même, on se demande si c'est vraiment très sérieux, tout ça. Je ne mets pas en cause les experts, mais les conclusions qui vont être données à la SN, tout simplement parce que ça fait déjà un bon moment, dont un an en particulier, qu'on nous rabâche les oreilles dans les médias. Le directeur de la centrale, EDF, etc., pour nous dire que, finalement, il n'y a aucun problème. Elle s'arrêtera, bon, pour la visite décennale, mais elle redémarrera. Il n'y aura aucun problème. Il y a juste un problème de maintenance. Il y aura des choses à revoir, à réparer, etc. Mais on nous fait croire qu'en fait, il n'y a rien à décider. C'est déjà décidé d'avance. Et que c'est juste une question, un petit peu comme une voiture, qu'on m'amène sur le garage pour faire la révision, quoi. Voilà. Alors que... La date de votre manifestation, ce n'est pas une coïncidence. Vous pensez vraiment pour influer sur la décision de cette autorité ? Ah ben, on l'espère bien. D'ailleurs, il y a un courrier qui est parti aujourd'hui du réseau sortie nucléaire. Une lettre ouverte et qui a été envoyée aux personnes qui ont fait cette expertise pour leur demander de ne pas repousser les pressions, de ne pas céder aux pressions qui sont faites par le lobby nucléaire et par le gouvernement. Parce que c'est important pour nous que cette centrale s'arrête. C'est la plus vieille, c'est la plus dangereuse. Mais aussi, c'est important pour le gouvernement et l'EDF parce que si jamais il s'arrêtait celle-là, il faudrait peut-être penser aussi à arrêter les autres au bout de 30 ans. Et donc, je pense que c'est de l'acharnement thérapeutique. Elle coûte beaucoup d'argent, cette centrale, puisqu'elle est arrêtée souvent. Ces derniers temps, ces dernières années, elle a eu trois fois plus d'incidents que les autres centrales. Donc à chaque fois, il y a des arrêts. Bon, il y a des problèmes aussi de sécurité au niveau du personnel. Mais aussi, il y a des arrêts. Donc ça coûte cher. Et pourtant, on veut continuer à la faire fonctionner. Tout simplement parce que c'est un symbole. Si jamais on arrêtait Fessenheim, il faudrait peut-être penser à arrêter les autres. Et donc, EDF ne veut rien entendre. Et si vous échouez ? Pardon ? Si vous échouez ? Si Fessenheim a la garantie ? On continuera jusqu'à ce qu'elle s'arrête. Je veux dire, ça fait déjà maintenant 40 ans, vous savez, que c'était décidé de construire Fessenheim en 71. Aussitôt, il y a des associations qui se sont créées. Et pendant les années 70, il y a eu un mouvement antinucléaire très, très important. Il y avait une douzaine de réacteurs qui devaient être construits tout au long du Rhin, d'un côté et de l'autre. Il n'y a que deux réacteurs qui ont été construits. Tout ça parce que les gens se sont beaucoup mobilisés. Et après le démarrage de Fessenheim, c'est vrai qu'il y a eu aussi Malville, tout ça. Il y a des centrales qui ont été construites et que, bon, c'est un peu retombé. Mais les gens ne vont pas lâcher. On ne lâchera jamais jusqu'à ce temps qu'elle s'arrête. Merci, Rémi Verde. Sous-titrage Société Radio-Canada